Bonjour, nous entendons dans le carême 2016, le carême du grand jubilé de la miséricorde. Pas étonnant que le pape François ait donné à ce carême comme thème une phrase assez forte de l'évangile de saint Matthieu. C'est la miséricorde que je veux, et non pas la quantité des sacrifices. Cette phrase de Jésus sur la miséricorde, elle veut nous éloigner des pratiques ajoutées, calculer les unes sur les autres et nous faire entrer vraiment dans le cœur de Dieu, si on peut dire. Il l'a dit juste après avoir appelé saint Matthieu. Saint Matthieu, il était complètement esclave de l'argent, Jésus l'a arraché, il a libéré de l'argent, et il lui a dit, viens et suis-moi. Aussitôt après cet appel, il est allé manger avec les publicains et les péchers, et les gens respectent un peu. Comment ça se fait ? Il va manger avec les voleurs, etc. Jésus leur dit, mais justement, le médecin, il est venu pour ceux qui ne sont pas en bonne santé. Le médecin n'est pas venu pour les gens en bonne santé, mais il est venu pour les pauvres, les malades et les pécheurs, pour les guérir, eux. Et donc c'est pour ça que je suis allé appeler saint Matthieu. Donc je voudrais que la miséricorde de Dieu, dont lui, Jésus, est le serviteur, on peut dire qu'il est la miséricorde avec un M majuscule de Dieu arrivant dans ce monde, je voudrais qu'elle atteigne le cœur de tous ses enfants. Mais attention, si vous voulez que la miséricorde de Dieu atteigne les autres, il faut d'abord la recevoir par vous-même. C'est justement le cas de saint Matthieu. Saint Matthieu a été arraché par Jésus à l'esclavage de l'argent, si l'on peut dire, et il est devenu vraiment un instrument de sa miséricorde, parce qu'il a expérimenté la miséricorde à l'intérieur de lui-même. Et après, il va en être le messager. Et alors le pape, après, c'est assez étonnant. Il dit, vous savez, je suis là en train de vous demander, mais c'est vous toucher par la miséricorde quand même. Il compare ça avec un petit bonhomme qu'on voit, Lazare, un pauvre, qui est à la porte de la maison d'un riche. Non, le Mange de Saint Matthieu, chapitre 16. Et qui est là, et qui aimerait bien se nourrir de ce qui tomberait de la table des riches. Il dit, regardez, c'est Jésus qui est à votre porte, et il est en train de vous mendier un petit peu de conversion, votre conversion. Si vous faisiez quelque chose pour accueillir cet amour de Dieu, si vous me donniez un peu de votre conversion. Jésus, comme un mendiant. Et ce monsieur qui est riche, là, il n'a même pas vu, il n'a même pas fait attention à ce pauvre qui était à sa porte. Et là, il voudrait attirer notre intention pour que nous allions sur ces chemins de la miséricorde. C'est une invitation très audacieuse. Alors, le pape a invité à Rome pour le mercredi décembre des prêtres qu'il va envoyer comme des missionnaires de la miséricorde dans chacun de nos diocèses. Dans le diocèse de Lyon, il y en aura sept. Et dans le monde entier, c'est un beau cadeau qu'il veut faire pour que l'amour de Dieu, la tendresse de Dieu, les entrailles de Dieu, et cette fidélité, cette attention de Dieu à chacun de nous aillent au plus près de chacun d'entre nous. Donc là, c'est mon souhait pour vous, dans ce carême 2016, que vous expérimentiez la miséricorde vous-même, que vous approfondissiez ce mot biblique si profond qui, d'ailleurs, nous met dans un beau dialogue avec les juifs, avec les musulmans, parce que là, c'est un terrain commun. Tout le monde essaie de chercher ce que c'est que la miséricorde de Dieu. Et dans la Bible, il y a des trésors auxquels, malheureusement, parfois, on fait la sourde oreille, si vous voulez. Donc voilà, je vous propose de venir écouter les conférences de carême sur la miséricorde. Chaque dimanche du carême, du 14 février jusqu'au 20 mars, un aspect de la miséricorde à la basilique de Fourvière dans l'après-midi. Et puis aussi un peu comme un sommet, en plus des 24 heures pour Dieu, très importantes dans l'ensemble de l'Église, notre récollection de carême, qui aura lieu le week-end du 12 et 13 mars, sur un des plus beaux moments de la miséricorde de Jésus, qui est l'épisode extraordinaire de la femme adultère. Va, femme, personne ne t'a condamné. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, ne pêche plus. Sous-titrage Société Radio-Canada